Le 3 août dernier, une femme a été renversée à Mâcon, non loin d'une boîte de nuit, alors qu'elle promenait son chien. Le conducteur du véhicule a immédiatement pris la fuite après l'avoir percuté. La victime souffre actuellement de plusieurs fractures, notamment aux côtés à la clavicule. Ses poumons et son foie auraient également été perforés. L'auteur des faits aurait par la suite abandonné le véhicule, un 4x4 Mercedes, qui appartenait à Marwan Bereni, qui a longtemps interprété Abdel Fédala, dans le feuilleton Plus Belle la Vie. Rien n'y naudit que vraiment qu'il était au volant lors de l'accide. Sans nouvelles de l'acteur depuis plus d'un mois maintenant, ses proches désespèrent. La police a donc décidé de mener plusieurs perquisitions. Plusieurs perquisitions ont été faites le portable du jeune homme aborné dans la boîte de nuit, près du lieu de l'accide. Selon les informations de nos confrères du Parisien, le téléphone de Marwan Bereni n'a d'ailleurs émis qu'un dernier appel le lendemain, à 13h28. Après cela, sa trace a été retrouvée suite à l'utilisation de sa carte bleue dans une boulangerie. Et depuis, plus rien. Peu de temps après ce terrible accident, une enquête a été ouverte contre X pour blessure involontaire ayant entraîné une hit de moins de trois mois avec délit de fuite. A la suite d'un signalement fait par la famille du comédien, comme le rapporte le Figaro, le parquet de Macon a également ouvert une enquête préliminaire du chef de disparition inquiétante. Suite à cela, on peut lire au sujet de cette enquête que plusieurs perquisitions ont eu lieu dans l'entourage de Marwan Bereni, dont certains de ses amis. Des recherches qui n'ont pas porté leurs fruits car l'acteur est toujours introuvable. Marwan Bereni a rebas bestimage Ses proches sont très inquiètes depuis cet accident, le comédien c'est de volatiliser. A-t-il fait une mauvaise rencontre ? C'est-il isolé par peur ? A-t-il commis l'irréparable ? Ce sont beaucoup de questions que se posent son entourage. Les jours passés Marwan Bereni n'a pas encore donné signe de vie. Son papa a d'ailleurs pris la parole au sujet de sa disparition. Interrogé par nos confrères du Parisien, ses amis se sont confiés, au bout de quelques jours, il aurait repris ses esprits et aurait assumé. Ce n'est pas quelqu'un qui se dérobe. Et puis, où serait-il allé, et comment ? Tout le monde connaît son visage. On est tous sidérés, si est-il incompréhensible. Tout s'assure que, rien ne colle dans cette histoire. Peut-être a-t-il fait une mauvaise rencontre ? Si est-il ce que imagine l'un de ses amis, il est extrêmement sociable, il est tout à fait possible qu'il soit parti de cette boîte avec des gens qu'il ne connaissait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !